Les principales régions de départ se trouvent en Amérique centrale. Il s'agit principalement des Mexicains et des populations d'Amérique centrale qui partent chercher du travail aux États-Unis. Viennent ensuite les populations d'Asie du Sud et de l'Est qui migrent vers l'Europe, vers les États-Unis, mais aussi vers l'Australie. Pour les régions d'Afrique du Nord, les migrations s'effectuent soit vers l'Afrique de l'Ouest, soit vers l'Europe. En ce qui concerne l'ancien bloc soviétique, les migrations sont régionales. Les migrants se déplacent à l'intérieur même de l'ancien bloc. On a tendance à croire que les migrants sont les plus pauvres des habitants de la planète qui cherchent des opportunités chez leurs voisins. Mais cette affirmation est fausse. Plus on est pauvre, moins on a d'argent pour pouvoir migrer. Les migrants sont donc en général des populations au profil économique intermédiaire. Autrement dit, le migrant n'est pas forcément un homme pauvre ou analphabète, c'est souvent quelqu'un qui a fait des études et qui appartient à une classe sociale moyenne. Les motivations qui poussent une personne, une famille ou une partie de la population d'un pays à migrer sont nombreuses. Elles sont tout d'abord dues à des raisons économiques. On migre pour fuir le chômage et la misère de son pays. Les migrations sont également dues à des conflits géopolitiques. La situation dramatique au Moyen-Orient rappelle chaque jour cette triste réalité. On migre donc souvent parce qu'on y est obligé. Les personnes forcées à quitter leur territoire parce qu'ils se trouvent en zone de guerre et qui doivent se réfugier dans les territoires voisins, de manière temporaire ou définitive, sont appelées les déplacées. L'ONU estime qu'il existe dans le monde 15 millions de réfugiés. Les migrations sont donc en grande partie liées au grand déséquilibre du monde. Mais d'autres raisons motivent les migrations. Notons par exemple le cas très particulier de la fuite des cerveaux, ou brain drain, en Europe et tout particulièrement en France. Il s'agit dans ce cas de chercheurs et de personnels très qualifiés qui préfèrent partir à l'étranger afin d'avoir d'autres perspectives de travail.